Bienvenue à tous sur la chaîne « Contes et une histoire ». Je suis votre présentatrice, Céleste, et je suis ravie de vous accueillir dans un univers rempli de merveilleux contes et d'histoires captivantes. Pour nous aider à nous développer, vous pouvez regarder 30 secondes minimum des pubs qui vous sont présentés, vous abonner, aimer les vidéos, les partager et les commenter pour nous partager vos points de vue et échanger avec la communauté. Abonnez-vous dès maintenant à « Contes et une histoire » pour ne manquer aucune de nos fabuleuses aventures. Il était une fois, un espace de néant, un gouffre sombre et chaotique où la lumière avait du mal à se frayer un chemin. C'était une terre en friche, dénuée de vie et d'ordre, un lieu qui semblait abandonné à lui-même. Mais tout cela était sur le point de changer, car l'univers a une manière particulière de créer l'ordre à partir du chaos. Un jour, un éclat de lumière traversa l'obscurité, comme un éclaireur courageux qui fend la pénombre. Cette lumière, douce et chaleureuse, semblait porter en elle un esprit de transformation. Au fur et à mesure qu'elle se propageait, elle commençait à dessiner les contours de quelque chose d'exceptionnel, un bureau. Un bureau pas comme les autres, rempli de l'éclat des écrans d'ordinateurs. Ces écrans étaient comme des fenêtres sur des mondes inexplorés, des portails vers des connaissances illimitées. Ils éclairaient l'espace autrefois chaotique, le rendant plus accueillant, plus vibrant. Ils vibraient de possibilités et d'opportunités, attendant patiemment que quelqu'un vienne explorer leur profondeur. C'est alors que les inventeurs sont apparus. Des êtres curieux et créatifs, attirés par la promesse d'une nouvelle frontière à conquérir. Ils ont vu l'opportunité de créer quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire. Avec détermination et enthousiasme, ils se sont installés dans cet espace, se préparant à forger le futur. Ils ont commencé à utiliser ces écrans pour dessiner des idées, pour élaborer des plans, pour envisager des solutions aux problèmes les plus complexes. Les inventions les plus folles ont commencé à prendre forme, des robots qui pouvaient ressentir des émotions, des voitures qui pouvaient voler, des villes entières construites dans le ciel. Chaque écran semblait avoir sa propre personnalité, contribuant à la création d'un produit ou d'une idée unique. Mais le plus impressionnant était le fait que, malgré l'agitation et l'excitation, l'espace conservait une atmosphère de tranquillité. Les écrans pulsaient d'une lumière douce et apaisante, comme des étoiles dans une nuit sans fin. Il y avait une sorte de rythme, une cadence dans leur clignotement qui créait une harmonie, transformant le chaos initial en une symphonie visuelle. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour, un écran s'est allumé d'une lumière différente. Une lumière qui n'était ni chaude, ni froide, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Quand les inventeurs ont touché cet écran, ils ont été transportés dans un nouveau monde, un monde qu'ils n'avaient jamais imaginé. Ils ont découvert des inventions qu'ils n'auraient jamais cru possibles, dépassant les limites de leur imagination. Ainsi, le bureau s'est transformé en un véritable espace de travail pour l'impossible, un lieu où les rêves les plus fous pouvaient devenir réalité. Un lieu qui a commencé dans le chaos et les ténèbres, mais qui est maintenant un symbole d'espoir, de créativité et de progrès. Chaque jour apporte de nouvelles découvertes, chaque écran révèle de nouvelles possibilités. Et malgré toutes les inventions déjà réalisées, les inventeurs savent qu'ils ne font que gratter la surface de ce qui est possible. L'histoire de cet espace est encore en train de s'écrire, et chaque nouveau jour rapporte son lot de surprises et d'émerveillements. Alors qui sait ce que demain nous réserve ? Pour nous aider à nous développer, vous pouvez regarder 30 secondes minimum des pubs qui vous sont présentés, vous abonner, aimer les vidéos, les partager et les commenter pour nous partager vos points de vue et échanger avec la communauté. Abonnez-vous dès maintenant à « Conte une histoire » pour ne manquer aucune de nos fabuleuses aventures.